L'air de solides décomposables, c'est le sujet de la capsule qui est ici. Donc, dans l'image que tu as devant toi, il y a plusieurs solides décomposables. C'est quoi? Donc, c'est, mettons pour celui-ci, c'est un prisme triangulaire avec une pyramide à base triangulaire qui est par-dessus. Donc ici, c'est un cube surmonté d'une pyramide à base carrée. Ici, c'est un cylindre qui a par-dessus un prisme à base carrée. Ici et ici, c'est des prismes dont les bases sont des pentagones et hexagones. Puis par-dessus, il y a une pyramide qui a la même base. Donc, c'est ça des solides décomposables. Ici, j'ai un prisme à base hexagonale surmonté d'une pyramide à base hexagonale. Moi, je vais te montrer dans les deux diapos qui vont suivre que ça peut se décomposer en trois étapes. Selon toi, avant que je commence, c'est quoi les trois étapes que je vais faire pour calculer l'air total de ça? Donc, moi, je te rappelle que je veux trouver l'air de tout ce solide-là. Comment que je pourrais faire? Comme je t'ai dit tantôt, je ne sais pas si tu as trouvé les trois étapes. Donc, la première, la deuxième et la troisième. Dans la petite vidéo que je vais te faire jouer ici, je vais l'expliquer en même temps. Je vais te dire c'est quoi les trois étapes. La première étape, on a notre cylindre. On n'a pas notre cylindre, mais notre pyramide qui surmonte notre prisme. On veut l'air latéral de la pyramide qui est là. Là, on s'aperçoit qu'entre les deux, il y a deux bases. La base de la pyramide et la base du prisme. Mais j'ai écrit un nom sur la pyramide. Parce qu'on ne calculera pas la base de la pyramide. Puis, on ne calculera pas non plus la base du prisme. Parce qu'on ne les voit pas. Ensuite, on va calculer l'air latéral du prisme. Puis, finalement, on va calculer l'air d'une seule base, celle qui est en dessous complètement. Parce que nous, on voulait l'air total de ce solide-là. Donc, l'air latéral, l'air latéral, puis l'air de la base. C'est comme ça qu'on fait ça. Donc, ici, on calculerait en premier notre air latéral de la pyramide. Avec la formule qui nous dit que c'est le périmètre de la base, fois l'apothème, tout ça divisé par 2. Ton air latéral du prisme, on ferait la même chose. Là, il faut que tu te rappelles que la formule, c'est le périmètre de la base, fois la hauteur. Puis, l'air de la base, qui est un hexagone, qui est ici. Bien, c'est cannes divisé par 2. Donc, on décompose notre figure dans des formes qu'on va être capable de faire. Je te donne un deuxième exemple, juste pour que tu sois sûr de bien comprendre. Cette fois-ci, on va avoir un cylindre surmonté d'un prisme à base carré. Donc, dans celui-ci, il y aurait 5 étapes. Pendant que je les écris, essaye-toi de deviner un peu ce serait quoi les 5 étapes, les 5 manières de faire ce problème-là. Un petit truc que je peux te donner. Moi, là, tu vas remarquer que dans les exemples que je fais avec vous autres, je passe souvent d'en haut du solide. Puis, je descends jusqu'à la base. Puis, je décompose la figure pour que ça fonctionne. Donc, comme tantôt, est-ce que tu as trouvé les 5 étapes pour le faire? Tu n'es pas sûr? Bien, regarde bien le petit vidéo, puis écoute bien ce que je vais te dire pour t'expliquer c'est quoi les 5 étapes. Donc, premièrement, on a notre prisme à base carré, puis le cylindre. Le dessus, c'est un carré, on va le calculer. Ensuite, on va calculer l'aire latérale du prisme à base carré. Ensuite, on s'aperçoit que quand on prend la figure, j'ai un carré qui est là qu'il ne faut pas que je compte parce qu'il touche à mon cylindre. Puis, sur le dessus, j'ai un cercle avec un carré que je dois enlever parce que je ne le vois pas. Ensuite, j'ai le tour de mon cylindre qui est l'aire latérale, puis la base. Fait que c'est comme ça qu'on peut le calculer. Donc, tu dois décomposer ta figure. Le plus difficile, c'est le petit bout qui est ici. Donc, il faut que tu penses juste ici, de dire que dans le cercle du dessus du cylindre, j'ai un carré que je ne vois pas quand la figure est là. Donc, il faut que je fasse le cercle moins le carré. C'est pour ça qu'il faut y aller tranquillement dans ces problèmes-là, puis faire quelques exercices pour comprendre comment ça fonctionne. Ici, je t'ai résumé un peu comment on le faisait. Donc, on s'occupe du dessus, qui est un carré. On va calculer l'aire du carré. Le deuxième, on va s'occuper de l'aire latérale du prisme à base carré. Ensuite, on va s'occuper du dessus, ici, qu'on s'aperçoit que c'est un cercle moins l'aire d'un cercle moins l'aire d'un carré. On va s'occuper de notre aire latérale, puis finalement, on va faire l'aire du cercle qui est la base complètement. Fait que là, avec tes formules que tu as sur ta feuille de formule, il y a moyen de décomposer la figure, puis de la faire tranquillement pas vite. Ce qui est important là-dedans, vraiment beaucoup, c'est que tu dois décomposer ta figure en des parties qui sont plus simples à calculer. Tu organises tes démarches avant de commencer. Donc, dans ta tête, tu dois te faire un plan de match. Mais surtout, 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 il faut que tu prennes ton temps pour faire ces exemples-là, pour ne pas oublier des parties ou essayer de ne pas faire d'erreurs le plus possible.